Bonjour, bienvenue au Garage Michelin. Dans cette vidéo, on va voir comment choisir le cran de gomme d'un pneu slick. Le cran de gomme correspond à la dureté du caoutchouc présent sur la bande de roulement du pneu. Je vais parcourir quatre crans de gomme différents de nos pneus slick et vous exposer leurs spécificités. Je suis Clotilde Orion, technicienne Michelin Motorsport depuis quatre ans. Je conseille team et pilote sur les choix de pneumatiques, les pressions et préconisations d'usage lors de nombreuses Porsche Carrera Cup et pour l'intégralité du championnat Porsche Super Cup. J'ai également participé à des courses d'endurance de 24 heures. Allez, suivez-moi, je vais vous expliquer comment bien choisir un cran de gomme slick. En compétition, on a majoritairement deux types de pneus. Les pneus slick non sculptés et les pneus pluie qui eux sont sculptés afin de permettre l'évacuation de l'eau. Les pneus slick sont destinés à rouler sur des pistes sèches alors que les pneus pluie sont pour les pistes humides et mouillées. Quelles que soient les conditions de roulage, il est indispensable d'avoir un pneu qui fournit aussi bien du grip que de la constance. Il est donc nécessaire d'avoir plusieurs duretés de gomme pour s'adapter au mieux et être le plus performant en fonction des conditions du moment. En compétition, il existe quatre crans de pneus slick, soit quatre duretés de gomme. Super soft, soft, medium et hard. On les choisit en fonction de la surface au sol, des conditions de roulage et de la température. Examinons maintenant plus en détail ces différents crans de gomme. Gomme super soft cran S5. Le cran S5 est un cran super soft développé spécifiquement pour la pratique de la course de côte. Une course sur un tracé au dénivelé important et court. Cette discipline nécessite ce type de cran car les pilotes ont besoin d'un pneu ayant une mise en température quasi instantanée et qui donne tout son potentiel pendant une durée très courte. Il y a quelques exceptions. Ce type de cran peut également être utilisé pour compenser la balance d'un véhicule souvent léger à l'avant et pour lesquels il faut apporter une très bonne adhérence à l'avant. C'est par exemple le cas de la XBO de KTM sur lequel le cran S5 est utilisé sur des courses autres que de la course de côte. Gomme soft cran S7. C'est un pneu utilisé pour les qualifications ou les courses de vitesse souvent par temps très froid. Il est souvent utilisé sur le célèbre circuit du Nürburgring. Cette gomme a le double avantage de monter en régime et atteindre son pic de performance rapidement. Gomme médium cran S8. C'est une gomme d'endurance plutôt adaptée aux conditions froides pour les véhicules sollicitants et toutes conditions pour les véhicules peu sollicitants. Le pic de performance est moins marqué que le cran S5 ou S7 mais c'est un pneu qui sera plus constant. Cette gomme permet de rouler en endurance de nuit comme de jour tout en gardant ses performances. Gomme hard cran S9. Le cran S9 est la gomme la plus dure et la plus couramment utilisée. C'est un pneu qui a une large plage d'utilisation en termes de température de piste et permet de réaliser une saison sans avoir à changer de cran. On observe en général un faible pic de performance, c'est à dire que la montée en température sera plus longue. En revanche, et cela justifie son usage, les performances du pneu seront constantes pendant toute la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Et voilà, vous êtes plus spécialiste qu'avant. Pour vous abonner et suivre l'actu du garage Michelin, c'est là. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir et rapidement. Merci de nous suivre au garage Michelin, le garage des experts du pneu et merci pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt.